... 720 officiers restent encore au camp de rééducation T2, à 20 km au nord de Saigon. Des sous-lieutenants, des lieutenants et des capitaines. Des hommes qui, des années durant, ont mené une dure bataille contre l'armée populaire et les guérilléraux du GRP. Aujourd'hui, séance mensuelle de récapitulation. Membre du parti communiste, comme tous les officiers rééducateurs, le capitaine chargé de cours ouvre la séance. Essayons de faire le point, dit-il. Essayons de voir comment vous avez évolué idéologiquement sous la direction de notre parti. Tout tient dans cette phrase. Le gouvernement vietnamien considère en effet ces hommes comme des victimes de l'ancien régime et non comme des ennemis. Raisonnement insolite, car parmi eux se trouvent des chefs d'unités combattantes, anticommunistes militants, qui ont prouvé leur détermination jusqu'au dernier jour du combat. Qu'importe, les vainqueurs sont convaincus que 4 heures de cours par jour pendant 6 mois, 1, 2 ou 3 ans, voire plus pour les généraux assignés à résidence aux 4 coins du pays, finiront par ébranler leurs convictions. Et il est vrai que l'on assiste ici à des reconversions étonnantes. Pendant ces deux années d'études et de rééducation, nous avons pu mesurer la clémence du gouvernement, dit cet officier. Cette rééducation était nécessaire. C'était la voie unique pour redevenir d'authentiques citoyens de ce pays. Ainsi, au terme d'autocritiques souvent déchirantes, il est dur d'avouer publiquement sa participation à des opérations policières meurtrières. 700 ex-officiers de tueux du camp T2 ont déjà retrouvé leur famille et leur travail, discrètement surveillés, il est vrai, par le comité populaire de leur quartier. Conversion sincère ou preuve de réalisme, écoutons cet ex-médecin-major. Vous savez qu'au Nia depuis de 30 ans, on devait avoir des idées plus ou moins erronées. du communisme, des idées erronées, de l'alperlisme, tout ça. Alors on devait faire une sorte de rééducation parce qu'on nous cachait la vérité. On nous cachait beaucoup de vérité. Vous n'avez pas eu l'impression d'être privé d'une certaine liberté ? Non, c'est... On savait qu'on serait privé d'une certaine liberté là, temporairement. Parce qu'on savait qu'on devait faire cette rééducation-là pendant un certain temps pour pouvoir retravailler ensuite, reconstituer un pays, tout ça. Il faut avoir un esprit nouveau, avec des conceptions nouvelles. Donc c'est ça. On devait faire cette rééducation-là. Et vous vous sentez à l'aise aujourd'hui, vraiment ? Oui, je crois. Comme vous voyez, maintenant. Accompagnés de notre interprète, nous avons longuement conversé avec plusieurs ex-officiers de Rangers, une arme d'élite. Aucun ne nous a dit avoir embrassé l'idéal de l'armée populaire, l'idéal socialiste. Tous, en revanche, ont reconnu ce qu'ils appellent leurs erreurs passées, la nécessité de changer pour vivre dans un Vietnam nouveau. En attendant, aux côtés d'autres Vietnamiens, nous avons la même couleur de peau, disent-ils, ils mènent une vie austère, rythmée par le sport et les travaux des champs, entre deux cours sur le capitalisme ou le néocolonialisme américain. Convaincus ou pas, ayant vraisemblablement abandonné tout esprit de revanche, ils s'apprêtent à découvrir la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada